Mai 67, c'est d'abord une parenthèse enchantée dans l'histoire de France, un âge d'or qui ne va pas durer, mais cet âge d'or qui m'a intéressée. C'est le début de la modernité, c'est les premières mini-jupes, c'est les premiers t-shirts, le début du prêt-à-porter, la sauce bernaise en tube, la première télévision en couleur. C'est 180 000 chômeurs en France. Tout ça, ça m'intéressait, j'ai toujours cherché dans mes livres cette parenthèse enchantée, rechercher là où est le bonheur, et je crois qu'en mai 67, il y avait du bonheur en France. Et en mai 67, la plus belle fille du monde est française, elle s'appelle Brigitte Bardot, elle est l'acmé de sa beauté, de sa célébrité, et elle va vivre une histoire d'amour avec un jeune homme sur un tournage. Cette histoire d'amour m'intéresse parce que Brigitte Bardot, qui la fit la plus désirée du monde, a raté sa vie amoureuse. Elle ne savait pas aimer. Et pourtant, les jeunes gens que j'ai rencontrés, qui sont un peu des jeunes gens, qui l'ont aimé, me racontent qu'elle a été leur professeur d'amour. C'était une jeune femme extrêmement généreuse, pleine de bonté, pleine de fantaisie, et on m'a raconté c'est la jeune femme amoureuse qui était Brigitte Bardot en 67, la jeune femme pleine de fantaisie, qui jouait avec ses frites, la jeune femme qui était une révolutionnaire désinvolte, sans le faire exprès, et qui va révolutionner les relations entre les hommes et les femmes. La jeune femme qui montre son désir au jeune homme, ce qui à l'époque ne se fait pas du tout. Mai 67, c'est aussi le début de la révolution sexuelle, puisque c'est en mai 67 qu'est déposée la loi sur la contraception de l'Assemblée nationale. Donc tout ça m'intéressait pour tenter de raconter ce qui pouvait être une parenthèse enchantée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...